Mesdames et Messieurs, bonjour. Les quotidiens reçus ce vendredi traite entre autres sujets la décision de la Cour suprême qui a rejeté hier le recours du maire de Dakar, à savoir Khalifa Sale, en prison depuis six mois. Au fin d'annulation de la procédure judiciaire intentée contre lui, les avocats de Khalifa Sale avaient saisi cette juridiction pour annuler la procédure judiciaire enclenchée après les présumées malversations portant sur 1,8 milliard de francs CFA dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de sa municipalité. La Cour suprême rejette son recours, Khalifa Sale gris son dernier joker, affiche en une le quotidien. Le journal souligne que c'était la dernière étape dans la hiérarchie des recours judiciaires et ses avocats y comptaient beaucoup pour permettre à Khalifa Sale de recouvrer la liberté. Hélas, s'exclame le quotidien, une fois de plus ce fut un coup de rien pour cette fois-ci. Il n'y a aucun recours derrière son recours pour la procédure rejetée par la Cour suprême, Khalifa Sale, vers un procès titre de son côté Sud Quotidien soulignant que c'est la fin des recours devant au débouché sur la liberté provisoire de Khalifa Sale placée en détention préventive depuis le 18 mars dernier. Le journal indique que la chambre criminelle de la Cour suprême a mis fin aux derniers espoirs des avocats de l'édile de la capitale du mêleur de la liberté. Sud Quotidien ajoute que désormais il ne resterait plus à mettre clé d'orlis ici qu'à se battre au tribunal pour éviter à leur client une condamnation par le juge. Dans les colonnes de ce même journal, Maître Clé d'Orly déclare « Nous sommes dans une dérive ». Un adjoint de la mairie de Dakar, Chergueï, avertit lui en ces termes « Le combat ne s'arrêtera pas là ». Déçu par son pourvoi, Khalifa Sale marche vers la salle d'audience et crie. Pour sa part, l'observateur ajoutant que le maire de Dakar rate une nouvelle fois une chance de recouvrer la liberté. Walf Quotidien titre « Non paiement des frais de procédure, le pourvoi en cassation de Khalifa Sale déclaré irrécevable ». Le défaut de paiement de la consignation, c'est-à-dire les frais de procédure, qui s'élèvent à 50 000 francs CFA et le motif évoqué par la Cour suprême pour déclarer irrécevable le pourvoi de Khalifa Sale, explique le journal. Il prévient que malgré cette énième déroute, la défense ne compte pas baisser les bras. À ce propos, Maître Clé d'Orly, un des avocats de Khalifa Sale, déclare dans Walf Quotidien que les lois sont violées à tous les niveaux. Défaut de paiement de consignation, la chambre criminelle de la Cour suprême maintient le Khalifa de Dakar en prison, renseigne, libération. Khalifa Sale n'imera pas de sitôt l'ère de liberté. La chambre criminelle de la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation déposé par ses avocats. Ces derniers vont saisir les chambres réunies alors que le parquet n'attendait que cette décision pour faire son réquisitoire définitif afin d'envoyer le maire de Dakar devant la juridiction correctionnelle pour jugement, explique le journal. Messieurs, dames, à vos journaux et très bonne lecture.